Musique Ce tableau est le travail de Ki. La plupart de gens pensent que c'est de pique d'embryon. Cependant, c'est le fondateur de Thervon d'Ospur. Thervon d'Ospur a été l'un des artistes les plus audacieux et les plus influents de l'avant-garde, mais il est souvent éclipsé par ses contemporains du De Stael. On va mettre en évidence ses contributions uniques aux idées du mouvement. C'est quoi De Stael ? Néerlandais pour le style, De Stael a été fondé en 1917 pendant que l'Europe est encore déchirée par la Première Guerre mondiale. Les artistes les plus reconnus du mouvement étaient les peintres Thervon d'Ospur et Piet Mondrian, ainsi que l'architecte Gerrit Rietveld. Le mouvement proposait ultime simplicité et de l'abstraction à travers lequel il pouvait exprimer une idée utopique de l'harmonie et de l'ordre. L'harmonie et l'ordre a été établi par une réduction des éléments à des formes géométriques pures et des couleurs primaires accompagnées par le blanc, le noir et le gris. Amis avec Mondrian depuis 1915, ils ont aussi fondé ensemble le magasin De Stael en 1917. L'application De Stael représente le travail le plus important dans la conception graphique du mouvement. Les idées de la réduction de la forme et la couleur sont aussi une influence majeure. Ceci est la typographie que Vendosport a créée, un alphabée modulaire sans sérif qui constitue entièrement de traits uniformément ponderés et d'orthogonales. La police permet d'intégrer ce nouveau style de De Stael dans la typographie et le design graphique. Christian Kupar, qui a adopté le pseudonyme de Théo Vendosport, est né à Utrecht aux Pays-Bas en 1883. Il était un artiste néerlandais pratiquant la peinture, l'écriture, la poésie, la typographie et l'architecture. Mais il a eu plus de succès en écrivant son art qu'en travaillant comme artiste. Au début de sa carrière, Vendosport était un peintre figuratif compétent. Son travail rappelle à Van Gogh au début le mode mangeant de Pambleterre. Mais bientôt, il est entré en contact avec la peinture non figurative et en 1916 a rencontré Mondrian. Ainsi, Vendosport a déplacé son style de peinture, de celui que celui-moi a reflet direct de la vie quotidienne, à l'un qui place plus d'importance à un style conceptuel et géométriquement simpliste. En 1921, Vendosport a déménage à Weimar en Allemagne, dans l'espoir d'un personnel et directeur du Bauhaus, auteur Cropius. Son style géométrique était bien accueilli par Cropius, mais quand même leurs idées ne correspondaient pas. En réaction à cela, Vendosport positionne son atelier, juste à côté du Bauhaus, et commence à attirer des étudiants du Bauhaus intéressés par les nouvelles idées qu'il a promues. La plupart ont été influencés par le constructivisme, dadaïsme et d'austère. Autour de 1924, le groupe d'austères d'origine commence à se désintégrer à cause de l'introduction de ses influences par Vendosport. Ce fut pendant ces moments que Vendosport forme un lien étroit avec l'artiste Pete Mondrian, et en 1923, Vendosport déménage à Paris pour être proche de Mondrian. Cependant, les deux avaient des caractères opposés et ça donne lieu à la dissolution de leur amitié. Il est espéculé que la rupture est venue à la suite d'un désaccord sur les directions des lignes dans leur peinture. Vendosport voulait que la ligne diagonale fasse partie du langage néoplastique. Pour Mondrian, ce fut un facteur de déstabilisation. A partir de 1924, sa peinture se dissocie des principes les plus stricts de De Steele. L'élémentarisme était sa propre variation sur le néoplasticisme de Mondrian. Vendosport fait subir à ses tableaux une rotation à 45 degrés et de cette façon introduit dans sa peinture la diagonale. Ainsi, il crée un effet plus dynamique. Vendosport, croyez que l'art doit être une expérience absorbante, spatiale et environnementale. Cela l'a amené à créer des dessins d'architecture, vitraux, décorations, meubles et d'autres outils du quotidien fonctionnel. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais réellement été construits ou fabriqués. Vendosport meurt en 1931 et le groupe de Steele ne survit pas. Néanmoins, son influence novatrice continue à vivre dans de nombreux domaines comme la peinture, l'architecture, le mobilier et la décoration d'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada